Ah, mon allergie ! Juliette, ta frangine, je les fie de génie, a mal à la gorge. Tu sais, tu ne trouves pas que ça sent le brûlé dans ta petite haute rouge sans permis, depuis dix minutes que tu roules. Je ne me sens pas bien. Ouh, ma frangine, Josephine, je ne vois rien du tout. Vienne, cool, eh... Eh, Juliette, avec mon asthme, tu sais, ça me fait comme des allergies. Ça me prend, là, la gorge. Ah, j'ai du mal à respirer. Mais non, tout a fait des idées. Cousin, Josephine, je ne sais pas. Cousin, Josephine, je ne sais pas. Cousin. Eh, regarde un peu. Eh, regarde, tu as un petit voyant, là, on dirait que c'est le frein. Oh, regarde, le voyant est allumé. Ce ne sera pas dangereux, ça. Eh, ça fait au moins dix minutes, là, que je remarque. C'est une anomalie. Ouh, oh, c'est vrai, tu as raison, mon ange gardien. Ouh, oui, tu devrais desserrer le frein. Hein, à 35 km heure, tu roules avec le frein serré à mort. Oh, vite, franchine, Juliette, écoute-moi. Hum, tu vois, ça sent vraiment le roussi. Ouh, là, c'est fait. Que veux-tu que je fasse de plus ? Très bien, je remets ma ceinture de sécurité. Hé, 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 tu ne veux pas te garer, là, sur la gauche, en montant. Hé, hé. Non, non, surtout pas sur la gauche. Je n'ai pas la facilité de faire les craignes, non. Regarde bien si tu vois sur ma droite une place. Hé, mais une place pour trois voitures. Regarde bien que personne ne me l'accroche. Hé, Juliette, tu veux peut-être dire que tu n'arrives pas à te garer. Ce n'est pas une question qu'une personne pourrait te l'accrocher. Hein ? Oui, oui, ne me ronde pas, j'ai déjà le plaisir de t'avoir avec moi. Heureusement que tu me protèges, Joséphine, un génie. Tu es un peu mon Saint-Christophe, ma protection de la route. Ouh, qu'est-ce que c'est, c'est un mouton là-dedans ? On dirait que le bouton me regarde. Ouh, il a un bel ami, hé. Ouh, non, 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 non. Et je casque, ouf, qu'il est beau. Ouh, oui, oh, mais alors, lui aussi, la pollution. Ouh, tu entends ce bruit ? Eh, s'il y avait un contrôle, il aurait probablement une contravention. Eh, et le camion derrière, ce mi-remorque là. On vient d'un peu, on dirait qu'il veut faire ventouze avec ma petite auto sans permis. Ouh, et nous sommes pris en casse-croûte entre les deux. Ouh, et nous sommes pris en casse-croûte entre les deux. Avance, mémé, allez mémé, avance, allez, avance, mémé, allez, allez, plus vite. Ouh, je te mets la voiture sur mon camion, allez, allez, je te pousse, allez mémé, allez, allez, en avant, allez, allez. Ouh, tu m'entendis, Joséphine le génial ? La chauffeur de derrière m'a traîné, mais il dit qu'elle va me pousser. Ouh, j'ai peur, moi. Ouh, tu croyais qu'il va nous pousser ? Il a dit qu'il pourrait me mettre sur son camion. Quoique ça me pourrait des économies d'essence. Ouh, c'est les bavets d'un bateau. Ouh, avance, avance, ma frangine, ne regarde pas toujours dans ton rétroviseur et tu as la moto devant, attention, hein. Oum, 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 oum. Oum, oum, entre une et l'autre, elle m'arrête bien que je leur dise de mots. Tiens, je vais mettre le clignotant sur la droite. Ouh, oui. Oum, le vendine, je vais laisser passer ce grand camion. Ça, c'est un poids lourd, hein. Plus il n'a pas l'air commande, hein, monsieur le commandit. Et en plus, elle est anglaise. Ça tombe bien, Juliette. Toi qui roule bien l'air maintenant, qui a bien révisé ton anglais, tu pourrais peut-être lui lancer deux-trois mots. Je vais s'y signer, tu as raison, ma soeur Josephine a génie. Hello? Stop! If you please! Non, non, pas la bombe, please! Ni la cire! If you please! Pas la bombe, pas le spray au sedan, monsieur le chauffeur! Ouuuh! Allez, bébé! Allez! Arrête de parler! Arrête de se spiculer! Tu avances! Allez, allez! Suis la moto! Ouuuh! Ouuuh! Allez, Juliette! Fais ce qu'il te dit! Fais attention à la moto devant, hein! On dirait qu'il nous regarde dans le rétroviseur, hein! Alors, attends, tiens, il va aller sur la droite, j'ai l'impression qu'il ralentit, alors fais pareil, hein! Allez! Oui! Mais moi aussi! Je vais le garer, je serai! Ouuuh! Oh! 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 Nous allons nous arrêter. Je vais demander à ce vieux garçon qu'est-ce qu'il nous fait d'âge qui nous rend madame. Allez, Juliette. Oui, bravo. Oh, attention. Allez, mémé. Allez. Bye-bye, mémé. Bonne route. Ha, 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 ha. Tu es marrante, mémé. Dans ta voiture rouge. Ha, 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 ha. Et ta fourrure qui vole au vent. Ha, 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 ha. On dirait une bestiole. Allez, bye-bye, mémé. Ouh, allez, pause, pause, pause. Oh, c'est le merveille. Maï, maï. Ha, 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 ha. Regarde, regarde, Juliette. Nous sommes juste derrière. Le motard. Nous sommes arrêtés là à deux mètres. Hein? Eh, 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 les enfants. Comment allez-vous? Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Ouam, 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 ouam. Ouam, 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 ouam. Ouam, mais vous aussi? Eh, ça suffit. Eh, je vous dis encore la pollution. Attention, il faudrait bien y revenir au métier. Allez, moi, je vais appeler le policier. Qu'est-ce que vous mettez à bébé? Attention, Juliette. Faites bien attention. Sois polier du respect. Ha, ha, ha. Oh, la, 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 la. Oum, 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 oum. Oum, oum, oum. Vous m'avez aidé à le faire tourner le moteur. C'est une honte. Oh, prévoyez le carburant. Oh, non. Vous me moquez de moooonde. Pendant que moi, je m'arrête. Et... Heu, heu, heu. Oh, 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 oh. Heu. Qu'est-ce que vous avez, madame? Heu, heu, madame. Moi, je suis un rockeur. Ha, ha, ha. Heu. Je suis... Un rockeur. Fan de l'idole des jeunes. Heu. Heu. Alors, alors. Qu'est-ce que vous parlez, là? De choses qui ne tiennent pas debout. Je suis un rockeur. Allumez le feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Oum. Heu. Heu. J'en ai dit quelque chose. Oum. S'il vous plait, monsieur. Pourriez-vous retirer votre gaste afin de parler à une dame? Allumez le feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Et pourquoi retirer mon casque? Heu. Avec le vent qu'il fait. Oum. 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 Mais dites-moi, monsieur. Moi, je m'appelle Gélique. Et voilà, Joséphine. Génie. Germaine. Ma soeur à côté de moi qui est malade. Et vous? Moi, je suis le rockeur. J'ai ou la gâchette. Hein? Et j'ai ou la gâchette. Parole de scout. Tout ce qu'il dit. Il a compris ses actes. Alors, maintenant, je vous prie de me laisser tranquille. Oum. Je veux bien, mais... Vous ressemblez à une personne qui nous distribue le courrier résidant sur le vol né au canet. Et... Et... Ne seriez-vous pas... Apparenté avec M. le palcomarcel? Oui. Ah, pas possible. Derrière vous, tout à l'heure, il y avait son cousin anglais, le semi-remorque. Hein? Moi, je suis un oncle. Hein? Je suis un rockeur. Et je dis toujours, allumez le feu. Allumez le feu. Oum. Oum. Il y a pas de feu au l'arc, hein, monsieur? Votre petit prénom, alors. Je vous ai dit, j'ose la gâchette. Compris, madame Juliette. Oum. Oum. Calme. 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 Ne vous énervez pas, monsieur. Nous sommes en promenade. Oum. 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 Qu'est-ce que vous avez à vous parler comme ça sur votre moto? Oum. Regardez ma musculation. Mes poings, mes épaules. Regardez à vous mon débardeur. Je suis le rockeur. Joe la gâchette. Oum. Oum. Seriez-ce que vous portez non, monsieur Joe la gâchette? Oum. Je serais dans ma queen. Au nom de la loi. Moi, Juliette. Toi, Georges et puis la genie, nous vous arrêtons. Nous vous demandons le permis de conduire, la carte d'identité, papier d'assurance. Et tout et tout. Et nous appelons le gendarme. Et... Qu'est-ce que c'est que c'est cause à cause? Et dit de sa perlipopette, vous n'allez pas nous ennuyer. Eh, regardez, je ne peux plus m'arrêter de parler. Et je suis fatiguée. Après, ma soeur a besoin de son collectoire. Nous sommes même obligés de rentrer à la maison. Et autrement, elle risquerait d'aller à l'hôpital. Mais c'est fini, monsieur. De polluer comme ça. D'envahir les gens. Eh, qu'est-ce que c'est que cette voix que vous avez? Juliette ne dit rien. Regarde-moi. J'ai la voix de notre papa qui était fumière. Tu sais, il prenait trois paquets par jour de migots. Alors, ne lui dis rien. Eh, vous avez entendu la voix de madame. Eh, moi, Joe la gâchette. Je vous demande de partir et de me laisser tranquille. Oh, c'est que j'ai peur, monsieur. Eh, vous n'allez pas me faire la main. Eh, vous m'allez d'abord, s'il vous plaît. Je m'humilie, t'es aussi. Juliette, remettez-la sur la tueur de sécurité. Eh, j'ai peur. Monsieur Juliette, tu ne peux pas conduire comme ça. Oui, oui, oui. Oui, monsieur risque de me donner un coup de poing sur ma petite voiture rose au permis. Eh, elle ressemblerait un vrai hamburger. Eh, je ne pourrai plus y marrer. Je serai même obligée d'en amener la casse. Eh, moi, je ne peux rien faire. Regarde, je ne fais pas le poids. Oh, il doit beaucoup manger, ce monsieur. J'en ai caché. Eh, ne t'inquiète pas. Eh, eh, eh. Allez, fais ce que je te dis. Allez, pars vite, ma soeur. Allez, je suis ton Saint-Christophe. Couve, zen. Tu vas voir. Tout ira mieux. Oui, nous, j'ai demandé ensuite. Monsieur, je vais voir la cachette avec mes espèces. Nous, partons. Bye, bye. Il y a intérêt de partir. Hein? Allumer le feu. Allumer le feu. Bye, bye. Bye.